Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous présenter ma sélection de courtes vidéos avec des sous titres en français pour améliorer rapidement son niveau de français. Alors moi ce sont des vidéos que je regarde régulièrement, ce sont des médias qui m'intéressent, mais je les ai sélectionnés parce qu'à chaque fois il y a les sous titres aussi en français, donc ça vous permet bien sûr d'écouter et de pouvoir lire quand il y a des mots que vous ne comprenez pas ou des expressions que vous ne comprenez pas. Donc je vais vous montrer, comme ça je vous mettrai les liens bien sûr sous la vidéo, je vous mettrai les noms sous la vidéo, mais je vais vous montrer des extraits comme ça vous pourrez voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas pour éviter de perdre trop de temps. Alors, je commence, donc ce sont des médias, alors moi là j'ai pu utiliser Facebook parce que c'est plus facile de me mettre sur un réseau social plutôt que d'aller chercher partout, mais ce sont des vidéos que vous pouvez trouver sur d'autres réseaux sociaux que Facebook. mais moi je vais aller au plus facile, au plus rapide pour moi. Alors, le premier que je vous conseille, c'est Brut, B-R-U-T. Ils font des vidéos assez courtes et à chaque fois il y a des sous titres et sur plein de sujets différents. Alors, je cherche, alors là, c'est une vidéo qui s'appelle « Les câlins sont indispensables à la survie ». Donc, ça parle de parentalité, ça parle de psychologie de l'enfant. Je vais vous montrer un petit extrait. Allez, je le prends comme ça, pas forcément au début. C'est juste pour que vous voyez et que vous fassiez une idée. La différence, si on veut en donner une, c'est ce caractère essentiel à la survie qui n'est plus à l'âge adulte, puisque l'enfant devenu adulte a suffisamment de sécurité normalement pour s'épanouir sans proximité immédiate avec son parent. Et du coup, ça nous amène à ce glissement qui est vers la recherche du câlin, vers souvent des pères du même âge, alors des amis, un partenaire amoureux. Mais ça peut être de façon plus ou moins consciente pour les mêmes raisons que quand on est enfant, pour avoir ce sentiment de sécurité, de bien-être qui va nous rassurer, nous faire du bien tout simplement. On retrouve ce besoin chez de nombreuses espèces, en particulier chez les mammifères, y compris chez les mammifères marins. Il y a cette recherche de proximité physique chez les bébés avec les parents, bien évidemment, mais même à tout âge, les mammifères se câlinent, se donnent de la proximité physique et ça participe au développement chez toutes les espèces de mammifères. Voilà, ça c'est un peu énervant parce qu'il y a une pub qui s'enclenche. Voilà, donc là par exemple, c'était, nous sommes des êtres humains, nous sommes des mammifères, donc c'était sur ce sujet les bébés qui ont besoin de câlins, qui ont besoin de tendresse, voilà, avec tous les soutiens. Donc, ça s'appelle Brut, B-R-U-T, ça dure trois minutes en général avec les tutos. Vous avez vu, aujourd'hui, je parle beaucoup plus vite que d'habitude. Ensuite, un autre, je cherche en même temps, un autre, j'ai essayé de faire une sélection assez éclectique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle combini-news, ça ne veut rien dire combini-news en français. Souvent, les Français aiment bien utiliser des mots anglais, par exemple, news. Bien sûr, nous avons le mot nouvelle, mais dans le marketing, dans la publicité, dans les métiers d'audiovisuel, on aime bien utiliser de temps en temps des mots en anglais parce qu'on a l'impression que c'est plus rapide, plus facile, plus accessible, plus efficace. Donc, vous verrez beaucoup de médias français qui vont utiliser quelques mots en anglais pour cette raison. Alors, il y a un autre média qui s'appelle combini-news, K-O-N-B-I-N-I, news, comme news. Et donc, c'est un média sur les sujets de société, les sujets d'actualité. Qu'est-ce que je vais prendre ? Tiens, allez, je vais choisir. Je vais choisir une vidéo qui s'appelle « Une crèche au milieu d'un EHPAD ». Un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est pour, en général, des personnes âgées qui ne peuvent plus rester à domicile sans aide et donc, elles vont dans ce type d'établissement. Et donc, là, c'est une vidéo sur une crèche au milieu d'un EHPAD. Une crèche, c'est un endroit où on va garder et faire des activités pour les petits enfants avant trois ans, avant deux ans et demi. Donc, on regarde encore avec des sous-titres. Donc, vous avez plein de choses sur combini-news. Je vous montre. L'objectif, c'est vraiment l'idée de rompre la solitude. C'est un petit jardin qui est là, que j'aime beaucoup. La crèche juste à côté. Voilà. Donc là, comme j'ai utilisé mon téléphone, il y a des petites notifications. Alors, ça, c'était combini-news. Ensuite, un autre que je vais sélectionner, que j'avais sélectionné. Donc, je prends mon temps, c'est pour m'éviter de faire quoi que le démontage. Donc, je fais les choses en direct. Alors, l'autre, c'est… Alors, si je le prononce, si je le prononce à la française, purepeople.com, purepeople.com. Voilà. Je vous l'ai dit, dans les médias, on aime bien utiliser un peu d'anglais pour être plus accessible, plus direct. Donc, alors, je vais prendre une vidéo complètement différente. Peut-être… Qu'est-ce que je pourrais choisir ? Je ne vais pas regarder, sinon ça va prendre trop de temps. Allez, on va prendre le grand concours des chroniqueurs. Donc, un chroniqueur, c'est quelqu'un qui fait une chronique sur un plateau de télévision, sur un thème précis et particulier. Donc, en général, c'est court. Donc, le thème, on est sur purepeople.com. Allez, on envoie ça. Quel est le nom de famille de Mimi Matin dans Joséphine-Ange-Gardien ? Aucune idée. Les chéris, attention. Je vous pose des questions, chacun à votre tour. Il n'en restera qu'un à la fin. Le grand gagnant gagnera un magnifique cadeau pour mon anniversaire, parce qu'il gagnera également, hashtag TPMPJ, la console. La console, c'est une exclusivité micro-bagas. Bon, là, je n'ai pas vraiment sélectionné, regardé avant. Donc, c'était un extrait d'une émission de télévision française où il y a plein de chroniqueurs. Donc, ce n'était pas forcément le meilleur exemple, mais vous avez vu, à chaque fois, il y a des sous-titres. Ensuite, quelque chose que j'aime bien, c'est, ça s'appelle, « Welcome to the jungle ». Donc, « Bienvenue dans la jungle ». Bienvenue dans la jungle, mais vous voyez, c'est encore un mot, des mots anglais qu'on utilise. Et ça, c'est un média qui parle de l'univers du travail, des difficultés liées au travail, comment on perçoit le travail aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sur cette thématique de la sociologie du travail. Alors, je vais chercher, donc, si je le dis à la française, « Welcome to the jungle ». Au français, il dirait comme ça. Et je vais vous trouver… Alors, faut-il tuer son boss ? Faut-il tuer son chef ? Mais imagine une entreprise sans patron ni manager où il n'y a plus que toi et tes collègues, sans hiérarchie, pour décider de votre travail. Pas mal, non ? Une entreprise où le capital est possédé par les travailleurs, qui décident ensemble de l'organisation du travail, de son contenu et de sa vente, ça s'appelle l'autogestion. En France, ça s'organise dans près de 3 400 scopes, société coopérative de production, qui emploie 63 000 salariés. D'où vient cette idée ? Au début du 20e siècle… Voilà, vous voyez, c'est sur l'univers du travail. Donc, si la sociologie du travail, les réflexions autour du travail vous intéressent, je vous conseille ce média. Ensuite, si vous aimez la politique, notamment la politique française, c'est plus axé sur la politique française qu'internationale, mais de temps en temps, il y a des choses sur la politique internationale. Une émission, c'est politique. Alors, on a juste mis le C, c'est la lettre C, A, B, C, et politique. Et donc, là, pareil, je prends la première vidéo qui arrive. Entre vaccinés et non vaccinés, il y a une colère sourde. Donc, je vous montre, j'aurais dû enlever mes notifications, parce que j'ai plein de notifications. Ce n'est pas très clair, ce n'est jamais très clair. En fait, ils ont peur. Et là, on attise la peur avec les réseaux sociaux. Et ces gens-là qui racontent n'importe quoi, mais finalement, ils répètent toujours, toujours la même chose. C'est parfois répété par certains politiques. Je pense à Philippot, par exemple, très présent sur les réseaux sociaux, un peu moins dans les élections. Et ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et à un moment, ça pénètre les gens. Et les gens se disent, bah ouais, il y a un risque. Et ils ont très peur. Ils ne se font pas vacciner. Et ça a parfois des conséquences mortales. Voilà, ça, c'est une émission autour de la politique française et internationale, mais surtout française. Moi, c'est une émission que je regarde. C'est sur France 5 en France. Ça s'appelle C'est politique. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a du fond, il y a du contenu. Voilà. Mais il y a du débat et de la contradiction. Donc, moi, c'est une émission que j'aime. Et vous avez souvent des extraits sur les réseaux sociaux qui nous appelait C'est politique. C'est la lettre C politique. Ensuite, un peu sur l'univers audiovisuel, sur le cinéma, mais l'audiovisuel en général. C'est un site qui s'appelle Les éclaireurs. Éclaireurs. É-C-L-A-I-R-E-U-R-S. Ça veut dire scout, les éclaireurs. Bon, par exemple, nous, on connaît le mot scout. Les scouts. Oui, on fait, on est scout, on va dans la forêt. Et nous, on va dire scout. On ne va pas dire scout. Voilà. Mais les éclaireurs, ça veut dire scout. Donc, je vais chercher ce média, les éclaireurs, parce que j'ai noté. Voilà. Les éclaireurs. Donc. Alors, par exemple, la première vidéo qui vient sur les éclaireurs, c'est quelque chose sur le thème de la famille. La jeune génération est-elle encore attachée à sa famille? Voilà. Donc, je vais vous montrer un extrait. Pour info, en fait, au Vietnam, on a le droit à deux enfants par famille. Et moi, j'étais la troisième. En fait, il m'a un peu... Parce que j'avais la vie, quoi. En fait, ma mère, je devais aller la voir un mercredi, sauf que j'ai préféré aller profiter avec des potes. Sauf qu'elle est décédée le lendemain. Et je l'avais envoyée boulée au téléphone le soir avant qu'elle est laissée. Mon père, il est alcoolique. Moi, le dernier rapport que j'ai eu avec lui, c'est franchement, on est rentrés le soir et je me rappelle qu'il était complètement beurré. Et là, il rentre dans la cuisine. Et je le vois, il prend un couteau, il était énervé contre moi, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, moi, je me suis enfermé dans ma chambre, il tape à la porte. Oui, je vais te buter et tout, ça, je chie. Ah, il y a des trucs comme ça. Après, c'est des images qui marquent un peu, quoi. Ah, ben, j'ai toujours été proche de ma mère. Ma mère, elle m'a toujours élevé, elle a pris soin de moi. Elle a tout fait pour que je réussisse, mais elle a fait tout pour que je tombe. Enfin, j'ai eu une crise d'ado un peu vénère, mais... Mais non, non, aujourd'hui, en fait, je suis hyper... Je suis mal habituée. Et je comprends les actions qu'ils ont menées envers moi quand j'étais jeune. Voilà, donc là, c'était des jeunes qui parlaient de leur vie de famille. Donc, on voit qu'il y avait aussi un jeune qui parlait de violence. Voilà. Donc, et en plus, ça, c'était aussi intéressant parce qu'ils utilisaient le vocabulaire, le registre familier. Donc, vous avez beaucoup de mots d'argot. Je suis vénère, ça veut dire je suis énervé. Donc, ça peut être du verlan, de l'argot qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est si vous voulez explorer ce domaine-là. Cette vidéo, elle est super intéressante. Ensuite, plus pour les artistes. Les artistes, culture prime, si je le dis en français, culture prime. Donc, culture prime, culture comme culture, prime, P-R-I-M-E. Et vous avez à chaque fois un thème artistique. Donc, tiens, je vais prendre le dernier. Peut-être qu'il s'appelle, je vois, qu'est-ce que je pourrais sélectionner ? Allez, je vais prendre le premier. Ce n'est pas grave. Je ne connais pas, je ne l'ai pas écouté. Rélat Wagner, compositeur amoureux des lettres. Culture prime. Ça, c'est le trompettiste, il n'est pas enfant ce jour-là. Ça va être chaud, ça. Il y a des très grands compositeurs qui travaillent dans leur tête. Mais je me souviens d'une phrase de Stravinsky que je trouve assez géniale. Il dit qu'il ne faut pas non plus négliger les doigts. Et moi, j'aime bien ça. Stravinsky, c'est un génie. Ce n'est pas pareil. On est quand même dans des hautes sphères. Mais les génies nous aident à avancer un peu. Alors, nous, on essaie de faire tranquillement un peu de musique. Et puis, le soir, on écoute des grands compositeurs. Et on se dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert que j'écrive ça ? Mais c'est ce que je me dis quand j'écris des livres. Quand on voit que j'écrive les autres. Je me dis, à quoi ça sert que j'écrive ça ? Exactement. Donc, moi, culture prime, j'aime bien. Culture prime, culture prime, culture prime, comme vous voulez. Et je regarde très souvent. Ça peut parler de tout type d'artiste. Donc, si vous avez une arme d'artiste, si vous aimez l'art en général, je vous conseille de regarder régulièrement les vidéos de culture prime. Alors, qu'est-ce que j'avais sélectionné d'autre ? Alors, vous avez aussi France Info. Donc, France comme la France. F-R-A-N-C-E. Info. I-N-F-O. France Info. Vidéo. Est-ce que vous avez plusieurs France Info ? France Info Vidéo. Je le tape. France Info Vidéo. Et on va voir ce qu'on a. Alors, en général, ils aiment faire vrai ou faux. Est-ce que c'est une fake news ? Est-ce que c'est un fox ? Vous savez, nous, notre équivalent de fake news en français, c'est un fox ou un tox. C'est un mélange entre information et intoxiqué, empoisonné. Donc, ils aiment prendre une affirmation qu'ils ont entendue dans les médias et l'analyser et vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre ? Ah, ça va être… Ah oui, pardon. Je ne suis pas sur… Tout, tout, tout. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc, ça, c'est sûr… Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Momo Challenge ? Oui, du Momo Challenge. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est que le Momo Challenge ? C'est une personne qui fait peur. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne ? Elle fait peur aux gens. Oui, mais où est-ce que tu lis cette histoire du Momo Challenge ? Sur WhatsApp, me semble. C'était quelqu'un qui avait son numéro qui était en ligne et on pouvait l'appeler. Et après, il donnait des challenges et tout. Et le dernier challenge, c'était ce sujet. Est-ce que ça vous a fait peur, ça ? Mais pourquoi le Momo Challenge a-t-il terrorisé petits et grands ? On vous explique. Déjà, il y a Momo dont on ne connaît que sa représentation. Une sorte de poupée aux yeux exorbités et au sourire inquiétant. Ensuite, le challenge lui-même. Un jeu viral qui commencerait par un contact via la messagerie WhatsApp. Le problème, c'est que le Momo Challenge… Donc, voilà, si vous voulez connaître la suite sur ce phénomène, vous pouvez regarder la vidéo. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop, 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 trop longue. Déjà qu'elle est déjà très longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller regarder un petit peu toutes ces vidéos régulièrement parce que vous avez vraiment les sous-titres en français à chaque fois. Donc, c'est très pratique. Et moi, je vous conseille même de vous amuser sur des sujets qui vous intéressent vraiment, d'écouter par exemple les vidéos de trois minutes, mais de les écouter au moins dix ou quinze fois. Et vous allez voir, parfois je fais ça avec certains de mes élèves, on s'amuse à faire ça. Et quand après ils me parlent de la vidéo, j'ai l'impression qu'ils sont devenus experts sur le sujet parce qu'ils l'ont écouté quinze fois. Même sans être complètement attentif à 100%, il y a toujours des phrases qui restent et qu'on ressort de manière assez naturelle. Donc, je pense que c'est un bon exercice aussi à faire. Moi, j'aime bien faire ça. Quand je veux avoir semblé maîtriser un sujet, il m'arrive de faire ça parce qu'il y a des choses qui rentrent par la répétition. Même si ce n'est pas la chose la plus fun à faire, c'est sympa de voir le résultat à la fin. Je trouve en tout cas. Donc, dites-moi bien évidemment quelle est la vidéo qui vous a le plus intéressé ou le média qui semble vous intéresser le plus. et puis regarder et peut-être me dire « Ouais, j'ai aimé ça, c'était sympa ! » Ou je recommande, maintenant, j'écoute régulièrement Brut, Conveni News, Pure People, PurePeople.com, Conveni News, Welcome to the Jungle, C'est politique, France Info, Vidéo, Brut, etc. Et puis, bien sûr, il y a aussi les vidéos de notre chaîne, de notre club, le French Club Club, qui sont le top du top. Donc, c'est le meilleur pour la fin. Mais je suis trop paresseuse pour mettre les sous-titres. Je suis désolée. Donc, j'ai une marge de progression importante. Mais pour l'instant, c'est trop dur. Pour l'instant, mais je vais évoluer, je vais évoluer, je vais évoluer. Merci à tous. Plein de bonnes choses. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Au revoir. Et bien sûr, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada